bonjour à tous c'est isabelle bienvenue sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui en ce début du mois de mai pour faire un petit point livresque des livres que j'ai lu au mois d'avril c'est vrai que là actuellement je suis débordée j'ai déjà peu de temps pour lire et en même temps encore moins de temps forcément pour filmer je vais essayer de filmer un peu plus avec les beaux jours mais bon c'est pas gagné non plus bref on essaiera de faire un peu mieux c'est vrai qu'une vidéo par mois c'est vraiment très peu j'avoue je me laisse un peu porter aussi j'ai ouvert la fenêtre donc si vous entendez le chant des oiseaux c'est tout à fait normal ils sont juste en face et là il ya carrément l'orchestre entier quoi mais bon en même temps ça fait un petit peu d'animation pendant la vidéo on va donc commencer avec les lectures que j'ai fait ce mois ci j'ai lu cinq livres ce qui est plutôt pas mal je suis à peu près dans cette moyenne depuis le début de l'année j'ai commencé par lire le 100 mètres de virginie cahier bastide séparé aux éditions éloïse dormes sont c'est pas trop mon truc à la base c'est un roman historique malgré le fait que sublime lui malgré le fait que j'ai fait des études d'histoire j'ai beaucoup de mal à aller sur des romans historiques j'en ai un peu ras le bol et en général je laisse ça de côté celui ci on me l'avait conseillé donc je les lui et puis j'aimerais que ça se passe en bretagne donc ça est un petit peu le déclencheur on est ici avec le personnage de com de plancouette c'est un seigneur et il vit dans le nord de la bretagne on est en 1720 et ben il a des passions comme l'érudition l'équitation lui il est vraiment célibataire tranquille chez lui avec ses servants et servantes et va se passer quelque chose qui va faire voler en éclats la vie de gomme et va le pousser un peu dans à sortir de ses retranchements une histoire aussi bas forcément en bretagne donc de druides de pouvoir un peu maléfique je suis litigé certes ça se passe en bretagne donc ça aurait dû me faire faire waouh et bon c'est pas mon style de livre et forcément j'ai eu du mal accroché aux personnages j'ai trouvé ça long c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire je suis arrivé au bout mais voilà sans c'était pas mauvais ça restera pas dans mes flops de l'année mais c'est pas non plus fantastique et ça m'a pas laissé un souvenir impérissable je suis arrivé au bout il est très court il fait 250 pages je suis arrivé au bout j'étais contente de l'avoir lu mais voilà j'étais aussi contente de le laisser un peu de côté après celui ci je me suis lancé dans ce roman que j'avais vu passer qui s'appelle le piège de jean ompf corelitz alors c'est aussi l'auteur de the undoing je ne connais pas je n'ai jamais lu et celui ci me donnait envie parce que je l'ai vu passer à la médiathèque et il ya toujours ces petites pastilles ou ces grands grandes étiquettes la convoi sur les bouquins en général je veux pas me porter attention parce que c'est souvent pas vrai ce qui est mis dessus et souvent ça reflète pas le ressenti que je peux avoir en lisant un livre et celui ci je sais pas pourquoi c'était pas une une barre là c'était pas ce petit papier glissé dans le bas de du bouquin et mon regard s'est laissé porter sur le meilleur thriller de l'année et de loin merci le washington post pour ce cette petite bulle et du coup j'ai envie j'ai eu envie de rentrer dans cette histoire on est ici avec jacob finch bonheur c'est un prof c'est aussi un auteur qui a connu son un peu sa gloire avec son premier roman depuis bas il est un petit peu en baisse et il va donc décider de faire des cours pour des jeunes auteurs en devenir et qui pourrait comme ça monter et améliorer leur écriture pour un futur roman et il va donc rencontrer je ne me rappelle plus de son nom evan il va rencontrer evan et ce gamin est horrible et totalement hautain il se prend vraiment pas pour de la merde et il est persuadé d'avoir le bouquin de l'année l'idée super génial qui va faire que lui va devenir un auteur à succès l'idée est pas mal et jacob finch bonheur reste quand même malgré l'arrogance des vannes il reste quand un petit peu intéressé sur le fait de l'histoire du roman et quelques années plus tard jacob finch bonheur va se rendre compte kevan est mort sans avoir publié son roman et là il va se dire bah tiens pourtant son idée était pas mal il était un peu arrogant mais je pense que il avait il avait vraiment là la bonne idée il va écrire le roman à sa place il va le publier et là ça va être le chapote tout le monde va parler de ce roman qui s'appelle réplique il s'appelle réplique et donc s'en suit une notoriété de ouf pour jacob finch bonheur et un jour il va recevoir un message en disant que ce n'est pas lui qui a écrit le livre que la perte que lui donc la personne qui lui écrit connaît bien enfin lui écrit directement puisqu'il poste ça sur internet et il annonce donc sur internet que jacob finch bonheur n'est pas l'auteur de réplique que c'est une autre personne qui a écrit le roman et donc là et bien on est parti dans les réseaux sociaux l'influence des réseaux sociaux comment jacob va réussir à s'en sortir il va essayer de mener son enquête sur evan enfin bref on va être pris dans cette histoire là punaise je commence le bouquin je me dis waouh voilà franchement super j'aimais beaucoup l'idée le type qui crève bah forcément l'autre il a envie de prendre sa place prendre son idée tac on lui remet un petit bâton dans les roues j'adorais j'ai bien aimé le livre on est loin du meilleur thriller de l'année mais j'ai bien aimé cette lecture je me suis laissé porter par les personnages je peux pas dire que la fin est oufissime mais bon j'ai bien apprécié ma lecture et ça restera quand même une belle lecture je ne sais pas si vous l'avez lu si vous ne l'avez pas lu n'hésitez pas à le faire alors ça plaira pas à tout le monde il y en a qui vont trouver ça facile il y en a qui vont trouver ça sur sûrement long mais moi et ben après avoir lu le 100 m ça l'a plutôt bien fait après avoir lu ce thriller j'ai eu envie encore de changer dans mes lectures c'est vrai qu'avant je lisais beaucoup de thriller d'un coup et là des fois j'ai envie de changer et j'avais cette bd et oui encore je vous assène avec mes bandes dessinées alors que je n'en lis jamais mais ça fait bien trois mois que régulièrement j'essaye de vous en proposer et j'ai lu dessiner encore de coco c'est paru aux éditions les arènes et ce cette bd je l'ai eu entre les mains parce qu'il ya une lectrice qui l'a attendu mais vraiment l'a attendu pendant au moins trois ou quatre mois et donc régulièrement je regardais si il passait de en équipement à disponible et un jour il est passé et je lui ai fait venir elle l'a lu très rapidement elle m'a ramené et elle m'a dit il est génial et du coup je me suis dit bon la couverture bleue comme ça ça me tentait beaucoup et elle m'a dit oui j'ai beaucoup pleuré tout je dis pas bon moi vraiment je savais pas du tout de quoi parler ce bouquin là et la voyant aussi ému je me suis dit allez boum je le lis c'est un super roman puisque c'est un roman sur l'attentat du 7 janvier 2015 à charlie hebdo et donc j'ignorais totalement que cette femme coco avait travaillé à charlie hebdo au moment où il y avait l'attentat enfin tout du moins le jour il ya eu l'attentat et on va suivre comme ça la la vie de cette femme qui arrive à son boulot qui va à sa réunion tranquille avec les autres membres de l'équipe de charlie hebdo qui bon je vais pas vous dire après plus que ça mais qui va vivre ses attentats et qui va vivre ensuite la suite de charlie hebdo et vraiment les dessins sont sublimes alors des fois et ben c'est très noir et à ma chanteur n'en marque pas et parfois après baillette il ya beaucoup de bleu bon alors je dis ça alors que c'est plutôt dans les marrons et il ya toutes ces périodes de bleu on a l'impression qu'elle se noie qu'elle n'arrive pas à sortir de l'eau et je trouve ça par exemple voyez je vis en moi je vis l'expérience quelque chose en moi celle de l'insouciance et donc une page bleue comme ça et j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée ça se lit très très vite et franchement ça vous prend au trip et j'ai compris ensuite pourquoi cette cette lectrice avait été aussi ému parce que moi aussi je suis arrivé à la fin et j'avais un sentiment de voilà sortir un peu la tête de l'eau et c'est vraiment une très très belle bd si elle vous tombe entre les mains si vous la trouvez dans votre médiathèque n'hésitez pas à la prendre je suis ensuite parti en vacances et partir en vacances et synonyme de je ne prends pas de livres parce que ça me prend trop de place dans ma valise j'ai donc pris ma liseuse et je me suis pris sur ma liseuse café sans filtre le nouveau roman de jean philippe blondel j'en ai beaucoup entendu parler de jean philippe blondel sur la chaîne enfin sur youtube pour les émissions des vendredis de valérie expert et de gérard collard je sais pas je me trompe j'ai toujours un problème avec son prénom ce pauvre gérard j'en entends parler depuis je sais pas combien de temps et le nouveau roman me tentait pas mal je trouvais ça marrant café sans filtre je me demandais vraiment où on allait tomber et café sans filtre c'est l'histoire d'un bar qui s'appelle le tom's et ce bar se retrouve en plein après confinement et va donc retrouver tous les personnages qui vont arriver dans ce bar des habitués, des nouveaux des gens qui ne se connaissent pas mais qui vont apprendre à se connaître des gens qui vont se séparer, des gens qui vont au contraire se retrouver ou qui vont lier d'amitié il y a aussi le patron, il y a le serveur, il y a l'ancienne patronne et tout ce petit monde est au tom's et on va suivre leur histoire on va suivre comment ils ont vécu ce confinement et ce qui s'est passé dans leur vie c'est super bien écrit, c'est hyper agréable c'est pas le roman du siècle c'est pas très intellectuel mais c'est tellement bien fait c'est tellement doux c'est joyeux et c'est ce qu'on a besoin actuellement donc si vous n'avez jamais lu Jean-Philippe Blondel je vous encourage à le découvrir mais tout du moins moi c'est le seul que j'ai lu Café sans filtre ça a été un très 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 bon moment de lecture j'ai terminé mon mois et j'ai essayé de l'attraper sur mon étagère avec Te tenir la main pendant que tout brûle de Johanna Gusto Son c'est paru chez Calban Calban c'est paru chez Calban Lévy dans leur collection noire on est ici au Québec avec une enquêtrice Maxine Grant et cette enquêtrice va être appelée sur une affaire où une vieille femme qui est en fait son ancienne institutrice aurait tué son mari à coup de couteau je crois qu'une trentaine de coups de couteau et Maxine Grant arrive donc devant son ancienne maîtresse et va essayer de savoir pourquoi elle en est arrivée à tuer son mari ou tout du moins si c'est déjà elle qu'il a tué et qu'est-ce qu'il a poussé à le tuer parallèlement à ça deux autres personnages se rajoutent à cette histoire un personnage dans les années 1900 enfin vraiment 1899 donc juste avant 1900 c'est le personnage de Lucienne Lucienne elle vit à Paris une femme que c'est Paris si je ne me trompe pas dans une sublime maison et un jour va avoir un incendie dans cette maison ces deux petites filles vont disparaître et Lucienne ne croit pas que ses enfants sont morts et elle veut absolument les retrouver savoir ce qui s'est passé et elle va tomber dans la magie noire et tout ça et elle va garder grâce à cette magie noire l'espoir que ses enfants sont en vie troisième personnage de ce roman c'est Lina alors Lina on est en 1850 à peu près on est retourné au Québec et Lina vit une adolescence un peu mouvementée ça ne va pas très bien pour aller à l'école et sa mère va décider de la placer dans une maison qu'on appelle Mad House et dans cette maison Lina va faire connaissance avec une autre patiente qui va lui donner des conseils plus ou moins dangereux et on va donc suivre Lina et ce qui va se passer pour elle dans cette Mad House et donc voilà les personnages les différents personnages ont donc passe d'une période à l'autre personnellement ça ne me gêne pas c'est ce qui se passe dans pas mal de romans si vous n'aimez pas ça vous passez votre chemin parce que vous allez être totalement perdu moi ça ne me gêne pas j'ai beaucoup aimé l'histoire j'ai beaucoup aimé les personnages j'ai eu envie de savoir ce qui se passait j'ai apprécié chacun des personnages il y en a qui m'ont un peu énervé mais bon je comprends en fait et l'histoire est vraiment drôlement bien menée le thriller on est à fond dedans je l'ai lu en 3 jours il fait 300 et quelques pages mais bon moi je travaille la journée donc ce qui est plutôt pas mal 355 pages je pense que j'aurais pu le dévorer encore plus vite mais bon il m'a manqué de temps et oui et vraiment j'ai beaucoup 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 aimé celui-ci ça ne sera pas un coup de coeur parce qu'il m'a manqué un petit je ne sais quoi en plus qui aurait fait que j'en reviens super mais bon ça reste un très très bon livre si vous voulez passer du bon temps avec un thriller je vous encourage à le découvrir c'est vrai que cette autrice j'avais lu toute sa série avec Émilie Roy j'avais beaucoup 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 aimé surtout le premier qui était Bloc 46 si je ne me trompe pas j'avais adoré ce roman là les autres sont très bons aussi mais ça reste toujours un petit peu sur la même trame donc j'avais un peu moins aimé mais bon celui-ci me refait aimer Johanna Gustosson j'en ai donc fini et bien avec les livres que j'ai lu durant le mois de mai plutôt de bonne lecture bon certes le 100 mètres c'était pas fulgurant mais j'ai bien aimé quand même je veux dire je suis allée jusqu'au bout des fois je peux traîner pendant je sais pas combien de jours pour lire un roman qui ne m'intéresse pas pour en fait le terminer celui-ci le 100 mètres j'ai dû le lire en deux jours ou deux jours et demi j'ai dû le lire en deux trois jours donc plutôt pas mal et vraiment je ne peux que vous encourager si vous aimez les romans historiques à découvrir celui-ci et sinon à découvrir les autres manque le café sans filtre que j'ai vraiment beaucoup aimé lisez-le et faites-vous votre opinion vous venez me dire ensuite si vous l'avez plutôt aimé ou pas et j'espère que le mois de mai va bien se passer là on est le 2 mai je n'ai rien lu hier et je pense que je ne vais rien lire aujourd'hui parce que je n'aurai pas le temps donc je m'y mets demain et je ne sais pas ce que je vais lire mais je vais peut-être me lancer dans le David le lait et l'eau vu qu'on est au mois de mai avec son livre sur Dalida c'était en mai un samedi quelque chose comme ça que j'avais enfin trouvé dans une boîte à livres et je voulais attendre le mois de mai pour le lire on est au mois de mai donc je pense que je vais me lancer dans celui-là à moins que je lise le roman de Sir Cédric je verrai bien je compte peut-être vous faire une vidéo alors courant du mois de mai je ne sais pas vraiment quand j'aurai le temps de la poster parce qu'il faut quand même que je bosse un petit peu sur l'idée que j'ai eue et je voulais un petit peu vous parler de tous les romans qui sont sortis depuis le début de l'année et qui me font de l'oeil parce qu'en fait depuis le début de l'année je n'ai acheté aucun roman excepté le café sans filtre que j'ai acheté sur Bacobo mais sinon je n'ai acheté aucun livre et bon je vous avouerai que l'envie me démange un peu il y a plein de livres qui me font envie et je vois plein de livres qui sortent bon donc je me dis peut-être que je vais me laisser tenter et j'attends aussi un peu de voir début juin qui viendra au salon du livre de Nice parce que j'aime bien y aller et que du coup bon je vais faire quelques petits achats début juin je pense que mai je vais essayer de me raisonner un peu parce que sinon on est vite on est vite fauché mais j'aimerais bien me faire une liste de tous les livres qui sont sortis et qui me font envie ça peut peut-être aussi vous donner des idées pour les lire ou si vous avez lu ces livres ça peut aussi me motiver pour les acheter ou pas enfin certes il y en a certains que je sais que je vais je vais les acheter mais bon ça je vous en parle dans une prochaine vidéo je vous souhaite en tout cas de très bonnes lectures je vous dis à bientôt prenez soin de vous ciao ciao